Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture qui devrait être assez courte puisque je ne lis pas en ce moment. Voilà. Non, bon, c'est pas ça, mais c'est que je lis lentement. C'est... Je ne suis plus habituée à lire aussi lentement, on va dire, et... Voilà, c'est comme ça, hein. Je me suis préparée une pile de 40 livres pour cet été et au mois de juillet, j'ai dû en lire 3. Voilà, c'est bien. Bon, juillet n'est pas fini, mais... Ouais, c'est catastrophique en ce moment, mon rythme de lecture, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par le premier livre sur lequel je suis restée plus d'une semaine, je crois, c'est... Pour un trailer, je trouve ça énorme. Oui, mon chat, énorme, une semaine. Donc, j'ai lu Le Chuchoteur de Donato Carisi au livre de poche qui valide pour mon challenge par canton en vacances livraires. En vacances livraires ? Je suis fatiguée, on est vendredi soir, c'est dur pour moi de filmer. après une semaine de boulot. Donc, pour mon challenge, partons en vacances livraires. Voilà, ça valide. Tour d'Europe ? Je sais plus comment j'ai appelé ma catégorie, mais la catégorie sur l'Europe. Donc, un thriller, premier tome d'une saga. Euh... Je ne sais plus quoi dire. Où, en fait, on se retrouve au début avec des enquêteurs... Enfin, je crois que c'est un chien qui trouve un bras dans une forêt. Je ne suis pas sûre. Les enquêteurs arrivent et là, ils retrouvent cinq autres bras. Cinq autres bras. Tous le bras gauche et tous des bras de petite fille. Voilà. Sachant qu'ils ont cinq petites filles portées disparues. Et voilà, là, ils ont six bras et ils ne savent pas d'où vient le sixième. Et du coup, ils vont faire appel à une enquêtrice qui s'appelle Mila Vasquez qui est un petit peu une trouveuse d'enfants. Voilà. Ça m'a fait un petit peu penser à trouver l'enfant, d'ailleurs. Voilà. On est avec une femme un petit peu torturée qui cherche des enfants et qui les trouve ou pas. Et voilà. Donc, du coup, Mila Vasquez arrive et ils vont commencer à enquêter sur ce potentiel tueur en série. Enfin, bon. Les bras sont coupés. Donc, ils cherchent les cadavres. Maintenant, les restes des cadavres. Voilà. Pour le début de l'histoire. Je... J'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. Alors, globalement, une fois que je l'ai fini, je peux vous dire que j'ai bien aimé et que j'ai envie de lire la suite. Mais, c'était laborieux quand même. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis restée plus une semaine dessus. Déjà, voilà. Là, j'en prends de plus en plus conscience. Malgré le fait que j'ai bien aimé l'histoire, être qu'avec des flics. j'ai vraiment du mal, quoi. Et quand je pense au nombre de livres dans ma pâle où c'est ça, je ne suis pas dans la merde. Bon, des fois, ça passe. Des fois, ça passe moyen et des fois, ça ne passe pas du tout. Là, c'est passé moyen. J'ai bien aimé quand même le personnage de Mila Vasquez donc je suis contente de pouvoir le retrouver dans d'autres tomes. Mais... Voilà. Après, j'allais dire, les révélations, elles ne m'ont pas forcément... Si, un petit peu, mais pas... Enfin, vous voyez, limite, je les ai oubliées à l'heure actuelle. Et il y a un gros point qui m'a perturbée. Alors, peut-être que c'est que moi. Peut-être que j'ai mal lu un truc ou mal vu quelque chose, je ne sais pas. Et dans certains livres, ça ne me pose pas de problème mais là, ça m'a posé énormément de problème. C'est que... Alors, j'ai choisi ce livre pour le mettre dans mon tour d'Europe parce que Donato qui a révisé est italien. Donc, je me suis dit c'est un livre qui se passe en Italie. Sauf qu'après l'avoir lu, je ne suis incapable de vous dire où est-ce qu'il se passe. Alors, est-ce que c'est moi qui a raté quelque chose ? Dès qu'il y avait un nom de lieu, il n'y avait pas de nom de lieu ou alors il n'y avait que la première lettre. Les personnages ont des noms qui ont l'air de venir de toutes les origines possibles. Après, voilà, ce n'est pas parce qu'on est français qu'on doit avoir un nom de français mais là, quand même, je n'ai pas eu l'impression de voir beaucoup de noms italiens. Donc, voilà, c'est un point qui m'a particulièrement perturbée. Je ne peux pas vous dire pourquoi. À un moment, je me suis même dit mais ça se trouve, ça fait partie de l'histoire. Il va y avoir une révélation vis-à-vis de ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi ne pas dire où se passe l'histoire. Moi, c'est quelque chose dont la plupart du temps j'ai besoin pour un petit peu me situer et ça va beaucoup poser problème. Après, comme je vous l'ai dit, ça a été quand même une bonne lecture globalement puisque je lui ai mis 16 mais laborieux, un petit peu laborieux. Mais j'ai quand même très envie de lire la suite qui est L'écorché. On verra quand je le trouverai en occasion. J'ai ensuite lu Le Chant du Rossignol de Christina Nash et Michel Laffont que j'ai lu sur ma Kindle parce que ce truc-là, ce n'était pas possible d'emmener ça dans les transports. Il est gigantesque, il est lourd, il n'est pas pratique. Donc, je l'ai lu sur ma Kindle. Je me le suis pris. Voilà, j'ai acheté deux fois le livre. Bon, celui-là, je l'ai acheté d'occasion donc ce n'est pas très grave. Donc, dans cette histoire, on est en France au début en 1939 et on va suivre deux sœurs, Isabelle et Vianne. Alors, je n'ai pas trop compris c'était quoi ce prénom, Vianne. Peut-être que c'est un vieux prénom, je ne sais pas. Viviane, je veux bien mais Vianne, je n'ai pas compris le projet. Donc, deux sœurs, une qui est maman et l'autre qui est, enfin, elle a 19 ans, elle est encore un peu dans les pensionnats de jeunes filles, voilà, pour apprendre à bien se comporter en société. Et bon, 1939, qu'est-ce qui se passe ? C'est le début de la guerre. Donc, au début, Isabelle, donc la plus jeune, se fait renvoyer de son pensionnat et du coup, elle veut aller chez son père qui vit à Paris. père qui a toujours un petit peu voulu se débarrasser de ses filles depuis que sa femme est morte. Il les a laissées à une dame en centre Val-de-Loire, je ne sais plus, près de Tours, je crois, là où Viviane avec sa fille à l'heure actuelle. Et voilà, enfin bref, il a toujours cherché à un petit peu se débarrasser de ses filles et là, du coup, Isabelle revient à Paris pour rester avec son père même si ça le fait chier et très peu de temps après être arrivée, ça va être le début de l'invasion allemande. Voilà, Paris va être occupée et du coup, plein de gens vont fuir vers le sud dont Isabelle qui du coup va fuir vers chez sa soeur dans un village qui s'appelle Carivo. Je crois que ce n'est pas un vrai village, je n'ai pas trouvé d'infos sur ce village donc ça ne doit pas être un vrai village qui a existé. Et voilà, du coup, on va suivre Viviane et Isabelle qui vont toutes les deux réagir de manière assez différente à cette guerre, à ce qui se passe, à l'occupation allemande puisque très vite il va y avoir un officiellement qui va réquisitionner une chambre chez Viviane puisqu'elle n'est pas très loin de l'aérodrome ce qui va forcément déplaire à Isabelle. Voilà, Viviane est beaucoup plus responsable, beaucoup plus sérieuse. En même temps, elle a sa fille et elle veut la protéger. Du coup, voilà, elle ne fait pas trop de vagues alors qu'Isabelle a un tempérament de feu et... Bon, j'allais dire c'est dit donc je peux vous le dire c'est dit dans la quatrième de couverture Isabelle va s'engager dans la résistance. Voilà. Après, je ne vous dis pas spécialement ce qu'elle y fait mais voilà, du coup, on va suivre Isabelle qui est dans la résistance et Viviane qui est dans son village avec cette officielle allemande chez elle et voilà. Et on va suivre aussi une femme alors c'est quelques petits chapitres de temps en temps une femme en 1995 je crois. Et alors jusqu'à 80% du livre j'aimais bien mais ce n'était pas un coup de coeur et après est venu les derniers 20% et là c'est devenu un vrai coup de coeur voilà, je me suis mise à chialer ma race tout le temps désolée pour mon expression un peu vulgose mais voilà ça n'arrêtait plus heureusement que je n'étais pas dans le train au moment où je le finissais parce que voilà j'ai fini en larmes avec ce livre et je lui ai mis 19 sur 20 sur livre addict et clairement je peux vous dire que c'est une note qui vient du coeur qui vient des émotions voilà comme je vous l'ai dit c'est un coup de coeur et forcément la raison et le coeur des fois ça ne va pas très bien ensemble et je vous dis ça parce que en fait après moi quand je finis un livre j'aime bien aller voir des avis et surtout des avis contraires au mien et je suis tombée sur un avis sur Goodreads d'une nana qui a écrit j'ai jamais vu de ma vie un avis aussi long surtout un avis avec une étoile un avis aussi long quoi j'étais waouh j'étais choquée et il y a des points qu'elle soulève que j'ai trouvé assez intéressant d'autres pas du tout mais par exemple c'est pas des choses que j'ai remarqué d'un côté j'ai envie de le relire pour essayer de voir si c'est vrai mais en gros elle disait que l'auteur était un petit peu du père que des fois niveau temporalité elle était pas voilà qu'à un moment Isabelle parle de rose alors qu'on est en plein hiver pareil au niveau du climat elle dit que la France pendant l'hiver c'est la France c'est pas l'Antarctique il n'y a pas de la neige jusqu'à après je ne sais pas peut-être que ça arrive des fois d'avoir des hivers extrêmement froids peut-être que c'était le cas à un moment aussi elle nous parle du fait qu'elle décrit un personnage qui est dans une pièce et après elle fait quelque chose sans bouger qui ne devrait pas se passer dans cette pièce là donc voilà j'ai pas fait attention vous savez des fois je suis un peu moi je suis une lectrice un petit peu facile je peux pas forcément attention à ce genre de choses et peut-être qu'elle a raison je ne sais pas après il y a des trucs où elle a dit oui que la ferme où Viviane s'appelle le jardin mais le jardin ça veut dire the garden c'est pas une ferme bon ça c'est voilà des fermes qui s'appellent le jardin ça doit bien exister ça c'est un peu con mais il y avait ah oui un autre point qu'elle a soulevé comme quoi elle trouvait ça un petit peu pas top parce qu'apparemment l'autrice s'est inspirée d'une femme qui était belge d'ailleurs je crois dans la résistance qui s'appelait André de Zong je ne suis pas sûre de son nom qui était une femme brune avec les cheveux courts bouclés et bien foncés et voilà en bonne américaine blonde Christine Anna du coup a pour représenter cette femme fait une belle femme blonde aux cheveux longs et aux yeux bleus et justement elle disait que c'était un peu limite puisque voilà on a cette femme qui n'a pas du tout les critères qui et donc du coup dans toute cette atmosphère de ce que veut Hitler par rapport à les ariens et tout et tout que Isabelle passe là-dedans alors qu'André non enfin bref je ne sais plus exactement comment elle disait ça mais je vois un petit peu ce qu'elle veut dire mais voilà ce sont des détails que moi je n'ai pas forcément remarqué et ça me fait réfléchir après coup mais c'est vrai que sur le moment j'ai quand même passé enfin j'ai passé un très bon moment tout au long du livre et je vous l'ai dit sur la fin j'étais bouleversée et ça a fait que c'était un coup de coeur donc voilà je regarde quand même un très bon souvenir et j'ai très très envie de voir le film qui sort qui est repoussé d'un an à cause de coco enfin repoussé d'un an aux Etats-Unis après sûrement en France mais du coup je ne sais pas s'il sortira plus tard ou en même temps et voilà je ne peux que vous conseiller de lire ce livre j'ai vu en plus que l'autrice avait beaucoup échangé avec Tatiana Doroné pour écrire le livre je pense pour un petit peu rester enfin être le plus vrai possible et du coup j'ai très envie de lire Elle s'appelait Sarah de Tatiana Doroné que j'ai dans ma palle j'ai très envie de lire aussi Le lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux ces deux là ils vont y passer très rapidement je pense d'ailleurs ils sont juste là voilà je les ai sortis prêts à être lus donc voilà je vous conseille vraiment ce livre après voilà c'est c'est pas autant un coup de coeur que le paradis blanc ça c'est sûr et puis voilà j'ai trouvé la plume assez simple mais mais j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas sur cette période peut-être que j'ai su un moment quand je l'ai appris à l'école et tout mais que j'ai oublié enfin toute la scène on a un petit peu cet exode des parisiens vers le reste de la France mais j'étais franchement j'étais je ne peux pas dire émerveillée mais un peu pas choquée non plus mais waouh quoi de voir comment c'est décrit comment se comportaient les gens le fait qu'ils se prenaient des bombes en même temps aussi je ne sais pas toute cette partie là on a cet exode m'a beaucoup perturbée et surtout je me suis un petit peu imaginée à la place d'Isabelle au milieu de tous ces gens qui fuient et ça m'a mis dans un état de stress assez assez voilà et après sur la fin aussi je ne peux pas vous dire ce qu'il se passe sur la fin mais voilà j'étais voilà c'était pas facile à un certain moment et on va finir par un abandon avec la litière de frayant au fond c'est sympa j'ai abandonné luxe luxe je ne sais pas comment on le dit de Maud Mayeras chez Pocket qui aurait dû normalement valider ma catégorie sur l'Australie bah oui mon chat oui je suis d'accord pourquoi l'ai-je abandonné pourquoi pourquoi en fait au début on est avec Antoine Areld qui débarque à Seduna une petite ville perdue au ciel rose et à la poussière collante dans les terres arides du sud de l'Australie pour des vacances chez sa mère sa mère sa mère est décidée pourquoi pour passer je ne comprends pas déjà la quatrième de couverture bref sachant que il avait sa mère l'avait entraînée là-bas quand il était plus jeune pour y vivre mais justement elle n'a pas vécu longtemps et après il a été rapatrié en France et là il y retourne tout en ayant en lui beaucoup de souvenirs des bons souvenirs comme des mauvais puisqu'il a vécu quelque chose d'assez traumatisant quand il était là-bas mais il revient là en partie pour se venger voilà ça c'est le début de l'histoire je vais vous dire juste la phrase après moi je n'avais pas lu la quatrième de couverture c'est juste que Maud Mailleras j'ai adoré ma tome j'ai bien eu mes réflexes j'ai adoré une nouvelle qu'elle avait écrite dans écouter le noir je crois donc voilà pour moi ça allait être bingo celui-là mais pas du tout donc mais Antoine est frappé de plein fouet par la dure réalité la justice prend d'étranges et inquiétantes couleurs à la lumière de l'apocalypse et oui à un moment on parle de fin du monde j'ai pas compris à partir de ce moment-là voilà donc j'ai lu 150 pages donc la moitié je l'ai abandonné et après je suis allée lire la fin et j'ai rien compris voilà donc peut-être que je rate quelque chose c'est pour ça que je vais le garder pour l'instant si un jour j'ai envie de le reprendre mais j'ai pas compris je sais pas déjà c'était sûrement pas le bon moment pour le lire je sais pas dès le début j'étais pas j'étais pas très bien dedans je sais pas j'ai pas accroché au personnage qu'il y avait ni à pourquoi enfin je sais pas d'un côté quand j'y pense quand je vois des images dans ma tête de ce que j'imaginais il fait écho à comment s'appelle ce livre la nuit n'est jamais complète le Nicotakian oui on est un petit peu dans la même ambiance on est à moitié dans un désert c'est aride et tout mais cette fois ça l'a pas du tout fait ça fait tout le contraire que la nuit n'est jamais complète donc voilà si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire parce que moi il me laisse complètement perplexe ce livre bon j'ai lu que la moitié mais ce que j'en ai lu j'ai puis voilà j'en avais rien à faire des personnages et puis voilà ça partait dans tous les sens j'ai pas compris le projet de l'autrice avec celui là donc pour l'instant voilà je l'ai arrêté peut-être qu'un jour j'essaierai de le relire mais pour l'instant non 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 voilà je suis passée à autre chose voilà tout le monde c'est tout donc pour ce petit top date lecture je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine je crois pour les sorties livresques et après normalement on se retrouvera début août pour un vlog aussi donc je vous laisse passez une bonne semaine et à bientôt et on se retrouve on se retrouve